Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je suis Corée Tapierre de l'équipe Marketing Relationnel ici à la SAQ et je serai votre animatrice pour la soirée. Je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue à cette toute première dégustation virtuelle de 2021 qui marque le coup d'envoi des festivités de notre centième anniversaire. Nous sommes très heureux de passer virtuellement ce moment en votre compagnie. Voici dès maintenant le déroulement de la dégustation. Avant chaque service, je vais vous nommer le vin qui sera dégusté. Comme l'événement est d'une durée d'une heure et demie en continu et pour que vous puissiez profiter pleinement de la dégustation, vous pourrez vous servir lorsque je nommerai le vin. Je vous informe que vous pouvez mettre sur pause cette dégustation virtuelle quand vous voulez, pour y aller à votre rythme et poursuivre le tout quand bon vous semble. De plus, tous les produits dégustés ce soir sont à vente à l'unité sur saq.com. Après chaque description du produit, il y aura une période de questions. D'ailleurs, à ce sujet, nous vous invitons à soumettre toutes vos questions par texto via le numéro que vous voyez sur l'écran. Dans la mesure du possible, nous tenterons de répondre au plus grand nombre d'entre elles. En terminant, je vous informe que je serai accompagnée de ma chère collègue Julie Perrault, experte produit chez nous, qui fera diverses interventions tout au long de la soirée. Alors, maintenant, je prends quelques instants pour vous présenter officiellement notre invité d'honneur. Nous sommes privilégiés de l'avoir avec nous ce soir. Il nous parlera directement de son bureau à Bordeaux. Je vous présente celui qui fait partie de la troisième lignée d'une des plus grandes familles bordelaises. Il est aussi le directeur général du Château-Belleur-Montange, premier grand cru classé. Alors, sans plus tarder, qui mieux placé pour me parler de sa famille? Le voici, M. Édouard Mouex. M. Mouex, bienvenue! Bonsoir, Corita. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Édouard? Avec grand plaisir. Ce sera un honneur. Génial! Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens à préciser qu'il est environ minuit trente pour vous. C'est bien ça. Écoutez, vous faites bonne mine malgré l'heure. Alors, c'est un grand plaisir de passer ce moment privilégié en votre compagnie et de découvrir quelques-uns de vos produits. Avant de commencer, parlez-nous un peu de vous et de votre famille et aussi des établissements Mouex. Eh bien, nous sommes ici sur les quais, là où je me trouve en ce moment, depuis 1937, puisque mon grand-père est arrivé de Corrèze, qui est une petite région au centre de la France, avec ses parents juste après la crise de 1929. Et très rapidement, il a souhaité faire connaître les vins qu'il a découverts dans cette région, et surtout les vins de Pomerol et de Saint-Émilion, c'est-à-dire les vins de la rive droite. Il a travaillé assez dur pour vendre ses vins dans le nord de la France, en Belgique énormément. Mais c'était un mode de distribution, un style de vin très différent, puisque même au tout début de la SAQ, il a commencé à travailler avec le Québec, avec une entité qui s'appelait la Maison des Futails, à qui on expédiait du vin en vrac qui était mis en bouteille au Québec. Donc c'était, comme vous le voyez, une activité très différente. Il a très rapidement compris l'importance de contrôler la qualité dès la production. Et donc, contrairement à beaucoup de négociants bordelais qui se séparaient de leurs vignobles pour renforcer les maisons de négoces, lui, au contraire, s'est intéressé aux vignobles à cette époque où personne ne regardait vraiment. Et donc, dès 1950, il a acheté le château La Fleur-Pétrus. En 1952, il a acheté le château Magdelaine. En 1953, le château Trottanois, etc. Il a également acheté le château Pétrus au début des années 60. Et aujourd'hui, nous continuons à nous développer sur le plan vignoble comme sur le plan négoce. Puisqu'évidemment, la partie négoce est encore une partie dominante dans notre activité. Ça représente à peu près deux tiers de mon temps. Et les vignobles à Bordeaux, un tiers. Et puis, le soir et le week-end, mais là, c'est surtout mon père qui s'en occupe, je dois dire, les vignobles en Californie, Dominus et Ulysse, qui sont nos deux entités là-bas. Merci. Donc, oui, je vous en prie. Non, 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 allez-y. Non, non, mais ce que j'allais dire et ce qui pour moi est important, c'est que tout le développement de cette activité est vraiment tourné autour du vin, de la qualité du vin et de la qualité de la distribution. Et c'est pour ça qu'il a tenu à développer ces deux pans de notre métier, que mon père a renforcés dans les années 70 et que moi-même, je continue à développer depuis 2003. D'accord. Merci pour l'historique familiale. Et si vous me permettez, juste avant de débuter officiellement la dégustation, allons visionner notre première capsule avec ma collègue. Merci, Corita. Bonsoir à tous. Juste avant de débuter la première dégustation, j'avais envie qu'on se fasse, en guise de mise en bouche, un petit survol de Bordeaux dans sa France viticole. C'est une question de mettre en relief quelques détails qui façonnent son caractère unique et qui confortent son aura de prestige comme productrice de certains des plus grands vins du monde. Premièrement, sa situation géographique avantageuse. Comme on le voit sur la carte, son ouverture sur l'océan Atlantique par l'estuaire de la Gironde l'a toujours bien servi, notamment au niveau commercial. Si on recule de quelques siècles, la venue la plus efficace pour se déplacer et faire affaire avec d'autres contrées, c'était via les voies navigables. On jumelle ça à un savoir-faire incontestable. Ça nous donne l'équation qui a fait en sorte que Bordeaux devienne la référence en vins de qualité. C'est aussi ce qui a contribué à enrichir son historique extraordinaire, notamment auprès de l'Angleterre, avec qui la France a souvent eu des alliances, et même auprès des Américains, à une époque où un certain Thomas Jefferson vouait une véritable admiration pour certains châteaux du Médoc. Et ça, c'est avant même que ceux-ci ne soient reconnus dans ce qui allait devenir plus tard le fameux classement de 1855. Bon, là, je vais mettre de côté ces quelques références historiques parce que je veux plutôt qu'on se concentre sur la topographie de la région, en particulier les sous-régions spécifiques délimitées par la présence de deux fleuves importants. Tenez, ce sera plus clair avec cette carte-ci. Je sais qu'il y en a sûrement parmi vous qui connaissez ou qui avez déjà entendu parler des fameuses rives gauche et rives droite de Bordeaux. Je vais quand même faire un petit rappel pour le bénéfice de tous. Mais en fait, c'est que je veux surtout en arriver à conclure sur ce qui va distinguer, en théorie bien sûr, les styles attendus des deux appellations vedettes de la soirée que sont Pomerol et Saint-Émilion-Grand-Cru. On commence donc avec la rive gauche qui regroupe toutes les appellations qu'on va retrouver au sud et à l'ouest de la Garonne. C'est une région où on va retrouver un sol plutôt de type graveleux et c'est un environnement relativement plus chaud qui va mieux convenir à des cépages qu'on va dire plus tardifs. Ça va être le cas du Cabernet-Souvignon. On va donc avoir tendance à retrouver chez les appellations comme Poyac, Saint-Estèphe ou encore Margot, vous connaissez, des vins qui sont plus costauds, qui sont plus tanniques et qui, par la bande, de plus longue garde. Mais aussi avec une tendance à être un peu plus boisé. Et pourquoi boiser? Parce que le vieillissement en fût de chêne permet justement de venir dompter les vins qui présentent une masse tannique plus chargée. Maintenant, Garonne-Rive-Droite. On la retrouve au nord de la Dordogne. De ce côté-là, les sols vont être plutôt riches en argile et en calcaire, deux matières qui, contrairement aux graves de la rive gauche, peuvent, elles, se charger d'humidité et de ce fait apporter un peu plus de fraîcheur à un environnement qui va donc devenir plus favorable à des cépages, cette fois-ci plus hâtifs. Et là, j'imagine que vous me voyez venir. C'est le cas du Merlot. En comparaison avec le Cabernet Sauvignon, le Merlot donne des vins qui vont être plus en fruits, plus en rondeur, plus accessibles en jeunesse, notamment parce que c'est un cépage qui a une peau plus mince et donc une charge tannique qui va être plus modérée. Là, je tiens quand même à préciser que ce sont des prédominances et que ça n'empêchera pas les autres cépages de cohabiter. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force des grands vins de Bordeaux, soit la richesse et la complexité menées dans l'art de l'assemblage. Maintenant, de cette carte-ci, on va faire un zoom sur ce qu'on appelle le Libournais, qui regroupe en fait les meilleures appellations de la rive droite, dont font partie Pomerol et Saint-Émignon. Vous remarquez que l'art d'appellation Pomerol est environ cinq fois plus petit que sa voisine et c'est ce qui explique aussi pourquoi ils sont plus rares sur le marché. Et comme ce sont deux appellations contiguës, elles vont se partager évidemment certaines similitudes, comme la prédominance du cépage Merlot. Mais il faut savoir que du côté de Saint-Émignon, on peut retrouver un peu plus de cabernet franc et même parfois un soupçon de cabernet sauvignon dans l'assemblage. On peut ensuite identifier des nuances au niveau du sol. La surface de Pomerol va être influencée par une présence plutôt graveleuse, alors qu'à Saint-Émignon, on parle plutôt d'un plateau dont le terroir est composé de calcaire à astéries. Comme une image vaut mille mots, je vous les montre ici et vous les voyez aux deux extrémités. Et pour ce qui est de la composition de leur sous-sol, ça va se jouer sur la proportion et la combinaison de la présence d'argile férugineuse, ou ce qu'on appelle les fameuses crasses de fer, mais aussi d'argile bleue qui distingue notamment le terroir de pétrus. Ces types de sous-sols-là sont plus fréquents à Pomerol, mais on les retrouve quand même à Saint-Émignon, particulièrement dans la partie nord-ouest où se regroupent les plus grands châteaux de l'appellation. Mais au final, ce qu'on veut savoir, c'est quelle généralité on peut en tirer. Alors voici. Les nombreuses références sur le sujet s'entendent pour dire que les vins de Pomerol vont être plus puissants et élégants, alors qu'on va dénoter une certaine carrure dans les vins de Saint-Émignon, particulièrement quand ils vont être dans leur prime jeunesse. Alors qu'en bouche, les Pomerol vont présenter une texture enveloppante avec des tanins dodus, veloutés. Les Saint-Émignon vont être plus fermes, plus anguleux. Enfin, au niveau aromatique, les Pomerol vont manifester un profil qui s'articule autour d'arômes de fruits rouges et noirs, par exemple la cerise, la prune, mais aussi des effluves de cacao, de cèdre et de boîtes à cigares. Alors que du côté de Saint-Émignon, on va davantage retrouver des parfums axés sur les fruits noirs comme la prune, encore une fois, mais aussi le cassis. Et ces vins-là vont évoquer des notes balsamiques, mais aussi de poivrons mûrs, une influence qui viendrait d'une plus grande présence de cabernets dans certaines cuvées. Enfin, il ne sera pas rare de découvrir des notes épicées qui proviendraient d'une tendance à étirer un peu plus les élevages en fût de chêne, mais on va se le dire, la vérité se retrouve toujours dans le vert et sur ces sages paroles, je vous laisse au bon soin de ma sympathique collègue, Corita, pour la suite des choses. Une capsule bien pratique pour mieux nous situer dans la région et pour débuter cette dégustation. Commençons sans plus tarder par notre premier vin, soit le Haut-Roc-Blanc-en-Saint-Émignon-Grand-Cru 2015. C'est parti, santé à tous, Édouard, la parole est à vous. Merci beaucoup, Corita. En effet, c'est une capsule absolument passionnante et c'est vrai qu'il est toujours assez difficile de se projeter dans cette région. Un élément qui est très important, c'est la petite taille des vignobles, qui est due évidemment à l'histoire de la région, puisqu'à Saint-Émilion, nous étions contrôlés par un groupe de bourgeois et de religieux et qui s'assurait qu'il n'y ait pas trop d'inégalités. Et donc, les parcelles ont tendance à être beaucoup plus petites que dans le Médoc, où là, c'était des grands châteaux avec des propriétés qui peuvent aller jusqu'à 100, 120 hectares. Et évidemment, cela a une forte influence sur la relation que nous avons avec nos vignobles, puisque les propriétés étant de petite taille, les propriétaires sont les fermiers, sont les personnes sur leur tracteur à faire le travail de tout l'hiver et tout l'été. Et cela explique également le style des vins, puisque ce sont des styles qui sont beaucoup plus tournés dès leur jeune âge vers une dégustation accessible. Ce ne sont pas des vins qui ont historiquement besoin de vieillir, même s'il y a une vraie capacité de vieillissement, mais c'est quelque chose qu'on a découvert sur le tard, puisqu'à l'origine, tout le monde pensait que le Merlot était un cépage qui était agréable dans sa jeunesse, et puis ça n'allait pas beaucoup plus loin. Ce n'était pas un cépage noble dans l'esprit des Bordelais. Et c'est en fait ce que mon grand-père a compris en dégustant ces vins de Saint-Emilion et de Pomerol. Il a compris que ces appellations allaient devenir des appellations cruciales dans l'image du Bordelais, car elles étaient vraiment tournées vers la générosité, vers le côté délicat dès sa jeunesse. On n'était pas totalement dominés par les tanins et l'acidité. Et c'est ce que l'on retrouve dans ce vin d'Auroc Blancan. Donc Auroc Blancan est le nom d'une parcelle du château Bélaire-Monange. Je vais revenir rapidement sur Bélaire-Monange. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, mon grand-père avait acheté le château Magdelaine en 1952. Nous avons acquis beaucoup plus récemment, en 2008, le château Bélaire, et que nous avons tout de suite renommé Bélaire-Monange. Monange étant le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, donc la mère de Jean-Pierre Mouex, qui est arrivée dans la région en 1931, et sans qui nous ne serions pas là. Donc c'était pour nous une manière de lui rendre hommage. Et d'autant plus qu'ils sont venus s'installer avec son mari Jean à Saint-Emilion, au château Font-Roc. Et donc Saint-Emilion est vraiment le berceau de cette nouvelle histoire de notre famille, de cette histoire récente. Et il était tout à fait normal de l'intégrer dans ce succès, puisque Bélaire a toujours été le très grand vignoble de Saint-Emilion. Au XIXe siècle, il dominait de la tête et des épaules tous ses grands voisins. Il y a eu une période à cause d'accidents dans la famille qui était propriétaire avant, mais également de problèmes de phylloxéra, et Bélaire étant le point culminant du plateau de Pomerol, il était très difficile de lutter contre le phylloxéra. Et puis des carrières qui ont été surexploitées en dessous, avec des fragilités qui empêchaient un parfait travail de la vigne. Donc pendant 60 ans, Bélaire s'est un petit peu endormie. Et depuis 2008, nous nous activons pour réveiller cette belle endormie, et je dois dire qu'il nous le rend quasiment au centuple. Donc Auroc-Blancan, c'est une des plus vieilles parcelles de ce vignoble, puisque le vignoble ne pouvait pas être parfaitement travaillé, parfaitement replanté, surtout récemment avec nos techniques modernes. Nous avons eu la chance de trouver sur le vignoble de très vieilles parcelles, et en particulier cette parcelle qui a été plantée en 1897. Vous vous rendez compte ? Ce sont des parcelles plantées juste après la crise du phylloxéra, et une parcelle d'autant plus importante qu'elle nous a permis de travailler notre base génétique, le matériel végétal que nous utilisons depuis pour replanter les différentes portions de vignoble qui devaient être arrachées pour simplement des questions de repos du sol, pour recréer un équilibre biologique dans les sols, qui avaient été un petit peu usés par la mono-exploitation de la vigne pendant plus de 100 ans. Donc c'est pour ça que cette parcelle est très importante pour nous, et on ne veut pas oublier cette histoire, puisqu'elle est l'outil du renouveau du vignoble de Bélaire-Monnange. Alors le style des vins d'Auroc Blancan est un style assez généreux, si l'on déguste maintenant. On peut voir qu'au nez, on a des notes plutôt chaudes, plutôt sucrées, mais assez florales, ces très belles roses anglaises, vous savez ces toutes petites roses très fragrantes qui apportent beaucoup de complexité au vin. C'est encore un vin un petit peu jeune, donc on a quelques notes de boisé, mais ce n'est pas un boisé agressif, on n'est pas sur la vanille, on est simplement sur le côté légèrement grillé du chêne, de la barrique. Il y a un très bel équilibre, c'est très délicat, on est sur des notes de fruits rouges, derrière tout ce que je viens de décrire. Et en bouche, moi ce qui me plaît le plus dans ce vin, c'est l'énergie. Tout de suite, il y a une vibration qui gonfle sur le palais, on est à nouveau sur des fruits rouges, il y a une très belle acidité qui est apportée par la minéralité du calcaire du sol de Belharmonan, je vais en parler un peu plus tard. et ce calcaire apporte cette tension absolument superbe qui n'est pas une tension poussiéreuse comme on peut imaginer la pierre du calcaire assez friable, vous voyez. C'est vraiment plutôt une énergie qui vient donner une accélération au vin. Et pour nous, c'est absolument crucial puisque ce qui fait la différence entre un jus de fruits et une bouteille de vin, ce n'est pas l'alcool. Ce sont justement tous ces éléments qui vont permettre de raconter une histoire. Alors, l'histoire de Roque Blancan est une histoire assez évidente. Ce n'est pas un vin très complexe, comme vous pouvez voir. C'est un vin plaisir, il y a un joli fruit, il y a une belle acidité, il y a une belle accélération en bouche. Les tannins sont présents, mais sont très bien intégrés dans le corps du vin. On n'a aucune sensation de sécheresse, ce qui est quand même un élément très important, puisqu'il y a encore 15-20 ans, on avait tendance à produire des vins, quand je dis 11, c'est à Bordeaux, à produire des vins qui étaient vraiment durs dans leur jeunesse. Et je dois dire que le réchauffement climatique, même si ce n'est pas très politiquement correct, ce que je vais dire, le réchauffement climatique a été un point positif pour les vins de Bordeaux, puisque ça nous permet d'atteindre une très belle maturité quasiment tous les ans. Et c'est vrai que depuis quelques années, les Bordelais ont tendance à toujours déclarer que le nouveau millésime est exceptionnel, est magnifique, etc. Et ce n'est pas uniquement une démarche commerciale, il y a un petit peu de commercial derrière forcément, mais c'est une réalité avec la climatologie que l'on a aujourd'hui, surtout pendant l'été. Ça nous permet d'atteindre un niveau de stress nécessaire pour que la vigne se concentre sur la maturité du raisin, se débarrasse de ces arômes un petit peu verts, ces arômes un peu végétaux que l'on avait tendance à trouver dans les vins, et se concentre sur la maturité du fruit. Et donc, lorsqu'il y a une fraîcheur, c'est une fraîcheur qui est plus due au type de terroir, c'est-à-dire une minéralité au niveau des crues de Saint-Emilion, surtout sur le plateau calcaire. Et si l'on regarde Pomerol, on est plus sur une fraîcheur aromatique avec des notes de violette, qui est vraiment la définition des vins de Pomerol. Ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai de cesse de parler après avoir dégusté le vin, et j'ai encore des petites remontées aromatiques en bouche. C'est un vin qui est très persistant. Et ça, à nouveau, c'est important, puisque une histoire ne peut pas être trop courte. Les Japonais ont masterisé le haiku, qui est ce micro-poème. Mais nous, occidentaux, on a besoin de textes un peu plus longs. On a besoin d'être bercés. Et les vins que l'on peut trouver sur ce vignoble de Bélarmonange, au Roque Blancan, à Anonce, ou le château Bélarmonange, ont cette tendance à raconter une longue histoire délicate. Mais ce qui est intéressant, si vous êtes, ce qui est la bonne heure pour vous, en train de déguster ces vins avec une bonne assiette ou un apéritif, vous verrez que le vin ne s'impose pas face à la nourriture. Le vin est plus discret et a tendance à accompagner votre mets, à accompagner le moment, à accompagner ce partage, plus que s'imposer comme un boxeur qui viendrait prendre le centre du ring. Et ça, s'il doit y avoir une signature Mwex, si je puis dire, puisque c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est vraiment ça. Nous ne cherchons pas à mettre notre égo dans ces petites bouteilles pour ensuite nous imposer au centre de votre table. Les héros de la table, c'est vous. Et nous sommes là à travers nos vins simplement pour agrémenter le bon moment que vous passez, soit tout seul, soit avec quelqu'un, puisqu'il n'y a aucun problème à boire une bonne bouteille de vin tout seul. Je dois dire que ça m'arrive rarement maintenant avec deux enfants, mais j'en profite pleinement. Et quand je suis seul, je vais boire deux bouteilles pour être sûr de marquer l'occasion. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Merci, Édouard. Et tout à fait, les tannins de son vin sont complètement veloutés. Je vous prends sur cet envol et le côté arôme des roses et tout. Moi, je suis vraiment sur la thématique Saint-Valentin, vous voyez, mais un pur délice. Par contre, Julie, j'ai entendu dire qu'on a des questions de nos participants. Oui, bonsoir. L'intérêt est définitivement palpable et on a reçu déjà plusieurs questions. Alors, pendant que les gens se régalent à la maison et avec raison, je vais, M. Mouex, vous en poser quelques-unes, dont celle-ci, que je vais tenter de synthétiser. Et je crois que ça concerne, en fait, les temps d'élevage des vins. En somme, je crois qu'on aimerait savoir qu'est-ce qui dicte le temps passé en fût dans vos différentes cuvées? Est-ce que c'est fonction de l'assemblage, du millésime? La parole est à vous. Alors, c'est une excellente question et c'est une question d'actualité. Qu'est-ce qui dicte le temps d'assemblage, bien évidemment, d'élevage, pardon, bien évidemment, c'est le vin. Alors, l'élément premier et l'élément le plus important et de plus en plus important de nos jours, c'est l'alcool. Puisque l'alcool a tendance à accélérer l'extraction du bois. Et comme vous l'avez senti, il y a un léger passage grillé, mais on n'est pas marqué par le bois, que ce soit physiquement, le vin n'est pas asséchant, mais également, aromatiquement, on n'est pas sur ces arômes de vanille, comme je disais, qui sont délicieux dans une glace à Gendas, mais vraiment, ça n'a rien à faire dans nos vins. Donc, depuis quelques années, nous avons eu tendance à utiliser plus de barriques. neuves, puisque les barriques un petit peu anciennes ont tendance à relarguer des tanins qui ont des formes qui ne sont pas parfaites et donc à déséquilibrer un petit peu le vin, le rendre un petit peu trop rustique. Donc, on utilise plus de barriques neuves, mais on a réduit les temps d'élevage pour éviter d'assécher les vins, ce qui est quand même pour nous le vrai danger, parce que les tanins ne disparaissent pas. La seule chose qui reste dans le vieillissement d'un vin, ce sont les tanins et l'acidité. L'alcool va baisser, la couleur va baisser, les anthocyanes, les arômes vont très fortement évoluer. Ce qui reste immuable, c'est l'acidité et les tanins. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour qu'un vin puisse vieillir. Mais s'il domine lorsque le vin est jeune, le vin sera toute sa vie totalement déséquilibré. Donc, comme vous voyez, c'est une question cruciale. Et ensuite, c'est la puissance du vin. Si un vin est extrêmement riche, a beaucoup de profondeur, je pense à un château La Fleur-Pétrus ou un château Trottanois à Pomerol, ou Bélaire-Monnange, qui est également beaucoup plus puissant qu'Europe Blancan, on va avoir tendance à avoir plus de barriques neuves, entre 50 et 60 %, sur un cru comme au Roque-Blancan, on aura plutôt 30, 35, 40 % de barriques neuves. Et le reste, ce sont des barriques d'un an et très rarement de deux ans. Alors, puisque vous êtes bon en calcul, j'imagine 30 % de barriques neuves et le reste d'un an, comment fait-il ? C'est assez simple. On a la chance d'avoir un parc assez important de barriques, puisque nous avons 10 vignobles entre Pomerol et Saint-Émilion, et les barriques ne sont pas rattachées à un château. Donc, on peut très facilement jouer sur le pourcentage de barriques d'un an. Historiquement, lorsqu'on a 30 % de barriques neuves, on a 30 % de barriques d'un an et 30 % de barriques de deux ans, enfin un tiers, un tiers, un tiers. Aujourd'hui, on a la capacité et c'est une réelle chance de pouvoir jouer un petit peu plus sur les âges de barriques, ce qui nous permet d'être encore plus précis dans le grain de tanin et cette intégration des tanins. Les tanins sont extrêmement importants. On n'a jamais eu autant de tanins à Bordeaux. On a des parcelles qui, dans les années 90, avaient un indice de tanin, ce qu'on appelle la DO 280, ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais un indice de tanin de 68-69. Aujourd'hui, ces mêmes parcelles ont un indice de tanin de 85, vous voyez. Et ça, c'est dû à l'impact du soleil, à la maturité de ces tanins et donc leur extractibilité au moment des vignifications. Bien, merci pour toutes ces réponses. Vraiment, c'est au-delà de nos espérances. J'en suis convaincue. Et merci pour les calculs aussi. J'allais sortir le boulier, mais là, je n'ai pas eu à le faire. Je vais peut-être poursuivre. J'ai une autre question qui pourrait entrer en lien. Vous avez parlé de puissance, vous avez parlé d'alcool. Je vous poserai la question, comment entrevoyez-vous l'avenir du vignoble bordelais, compte tenu des conséquences que l'on connaît avec le réchauffement climatique? Alors, l'avenir à très long terme, le grand risque, et je ne suis pas du tout pointu sur ce sujet, mais le très grand risque, c'est surtout que le Gulf Stream s'éloigne des côtes européennes et qu'on se retrouve avec un climat québécois, surtout en ce moment. Donc, pour ça, ça ne serait pas idéal, puisque vous avez des ice wines qui sont absolument délicieux, mais on est loin du rouge de pomerol ou de Saint-Émilion. L'avenir immédiat, évidemment, on fait très attention, on fait évoluer tous les ans notre mode de gestion du vignoble, et c'est surtout la gestion de la canopée. Il y a 20 ans, on avait tendance à effeuiller de façon un petit peu systématique toute la base de la canopée pour laisser les grappes profiter pleinement du soleil, puisqu'on avait besoin de ce petit supplément de soleil et donc de maturité à la veille des vendanges. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus du tout systématique. On va enlever les feuilles qui font un petit peu trop d'ombre, mais on va maintenir une ambiance légèrement ombragée sur les grappes pour les protéger de ce soleil de septembre qui peut être beaucoup plus agressif qu'il ne l'était il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi des centaines de petites adaptations qui sont apportées à la gestion du vignoble. Après, il y a des cycles. Même s'il y a un réchauffement continu du vignoble, nous avons des cycles et les deux millésimes que nous avons ce soir, le millésime 2015 et 2017, sont des millésimes très intéressants puisque ce sont deux millésimes qui sont très différents. avec le 2015 qui est un millésime solaire et c'est ce que l'on voit dans l'Europe Blancan, cette richesse de fruits, cette complexité de fruits. On pourrait presque parler de paniers de fruits avec des côtés un tout petit peu exotiques également, presque des côtés de kiwi mûrs, pas surmûris, mais la maturité du raisin apporte vraiment des notes assez incroyables. Le 2017, bien au contraire, était un millésime plutôt austère parce qu'on avait un été qui était sec mais qui était couvert. Je vais en parler avec le vin suivant. Mais évidemment, nous n'avons pas mené le vignoble en 2017 comme nous avons mené le vignoble en 2015. Après, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'évolution de cépage. Le merlot est un cépage qui a tendance à mûrir assez précocement, ce qui est une chance puisque ça nous permet de vendanger très souvent avant les pluies d'octobre et qui, dans ces cas-là, sont plutôt néfastes pour la qualité du vin. Je suis encore tout à fait convaincu par la capacité du merlot de produire de grands vins et de produire des vins encore plus grands tous les ans. Alors, nous avons un petit peu de cabernet franc pour apporter une fraîcheur et une petite complexité aromatique supplémentaire. Mais alors, la vraie différence que nous avons apportée, l'essai principal que nous réalisons par rapport à ce réchauffement climatique, c'est l'ajout de petits verres d'eau au château La Fleur-Pétrus depuis le millésime 2016, 2015, pardon. et c'est vrai que nous sommes assez contents des résultats, même si nous parlons de 0,5 % dans l'assemblage de La Fleur-Pétrus. Et aujourd'hui, nous luttons pour les amener à maturité tous les ans. Donc, on est quand même loin du choc thermique que l'on peut imaginer. Donc, vraiment, la technique au service de la stabilité dans l'élaboration de vos vins millésimes après millésimes. Super. La connaissance puisque la technique. Les deux, forcément. Bien sûr. Mais est-ce que, on a une question ici, on demande, est-ce que la maison Moyax récolte tous ses raisins ou vous faites parfois affaire avec des viticulteurs indépendants? Alors, nous récoltons tous nos raisins. On a la chance d'avoir une belle équipe. Nous avons 150 personnes qui travaillent pour nous toute l'année. Et pendant les vendanges, on a des familles, des amis, un groupe de vendangeurs qui vient du nord de la France. C'est historique. Certains, c'est la troisième, quatrième génération qui vient vendanger avec nous. Et c'est un groupe de 120 personnes. Donc, tout est vendangé à la main. et nous avons même une liste d'attente pour venir vendanger. Parce que, évidemment, la période des vendanges est une période agréable, surtout s'il fait beau. Mais c'est très dur, ça fait très mal au dos. Et nous avons à cœur de rendre cette période aussi festive qu'elle pouvait l'être à l'époque où on faisait ces grandes tablées pour toutes les moissons. et donc, nous continuons. Les vendanges durent entre 15 jours et trois semaines. Et nous avons, nous prenons tous nos repas avec les vendangeurs matin, midi et soir. On danse sur les tables, on a des DJ, des soirées à thème, des soirées déguisées. Enfin, c'est vraiment la fête le soir et le travail la journée. Et tout ça se fait dans une bonne ambiance et permet surtout, lorsqu'il y a des mouvements climatiques, un orage qui arrive puisque pendant les vendanges en France, on joue aux échecs contre la nature ou avec la nature, contre les nuages. Et parfois, on peut avoir un nuage orageux, même parfois un nuage de grêle, ce qui est une catastrophe absolue qui décide de venir frapper une partie du vignoble seulement. Et dans ces cas-là, on a besoin d'être extrêmement réactif. Et le fait d'avoir une équipe motivée et qui se sent bien à travailler avec nous, nous permet parfois de leur dire, écoutez, ce soir, il faut travailler un petit peu plus longtemps parce que les orages arrivent, on a un réel risque, il faut rentrer cette parcelle absolument, elle est prête à être vendangée, on ne peut pas attendre une nuit de plus et prendre le risque d'être mouillé. Et donc, tous ces petits détails nous permettent d'avoir une qualité de vendange toujours supérieure. Alors, une ambiance à la fois familiale et festive, mais toujours efficace quand c'est nécessaire. Mais ma foi, ça a l'air intéressant. La liste d'attente, elle est longue encore? La liste d'attente est assez longue et très régulièrement, au début des vendanges, on a quelques personnes qui nous disent, oh là là, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. ou il faut que je rentre chez moi. Exactement. En une demi-journée, on a déjà remplacé cette personne et c'est quelque chose qui est crucial. Et alors, dans des millésimes comme 2018 ou 2019 ou 2015 ou 2017, d'ailleurs, où les vendanges étaient très longues, on est assez à l'aise. Dans un millésime comme 2020, par exemple, où on a dû, d'une part, vendanger dans des conditions très particulières puisqu'il y avait la COVID et puis on était encore à tâtons. On ne savait pas exactement comment ça fonctionnait puisque tout le monde est logé sur place. Nous avons une maison qui ne sert qu'au vendangeur et donc c'est sympa. Ils font la fête entre eux le soir, etc. En plus, après avoir fait la fête avec nous, ils continuent dans les dortoirs à chanter. Enfin, c'est ces ambiances merveilleuses et parfois, je dois avouer que je vais chanter avec eux. Un homme d'équipe. C'est indispensable. Je me sacrifie, vous voyez. C'est bon. Peut-être une petite dernière question très rapide parce que le temps file. On nous demande, est-ce qu'on peut dire qu'Auroc Blanquin serait comme un peu le troisième vin de Bel Air Monange? Alors, c'est comme ça qu'on le présente parce qu'il faut bien avoir un premier, un second, un troisième. Ce n'est pas réellement l'esprit derrière et vous comprendrez mieux quand je parlerai d'annonce ensuite. On est vraiment… Le problème, c'est que lorsqu'on parle de deuxième ou troisième vin, on pense aux jeunes vignes, on pense à des parcelles inférieures. On a la chance, comme ce sont des petites entités, c'est un petit vignoble, c'est 23 hectares et demi, on a un peu plus de 16 hectares en production aujourd'hui, donc c'est vraiment petit. C'est vraiment basé sur une sélection au moment de la dégustation. Il y a certaines parcelles dans un millésime donné qui va produire des vins un petit peu plus aimables et un petit peu moins complexes. Et dans ces cas-là, cette parcelle va être utilisée pour Auroc Blancan. Celle qui sera un petit peu plus complexe avec plus de longueur ira dans Annonce et les parcelles qui ont plus de profondeur et de richesse iront dans Bel-Air-Monange, mais c'est vraiment un style de vin. Parfait. Merci beaucoup, M. Mouac. C'est malheureusement tout le temps disponible pour cette première période de questions, il y en aura d'autres. On vous remercie pour l'éloquence de vos réponses et à tous, je vous convie à l'instant à une autre capsule d'informations. Dans celle-ci, j'ai envie de vous parler de deux concepts qui peuvent parfois porter à confusion. Ce sont les distinctions à apporter entre les appellations et le classement de Saint-Émilion. D'abord, il faut savoir qu'on ne retrouve non pas une, mais bien deux appellations dans la région et elles occupent la même zone de production. Ce qui les distingue, c'est les contraintes ou plutôt la sévérité du cahier des charges attribué à chacune d'elles. Le cahier des charges est en fait la liste des consignes de tout ce qui est à respecter pour pouvoir prétendre à l'une ou l'autre de ces appellations. Parmi les contraintes imposées, on va retrouver celle des rendements. Pour Saint-Émilion-Grand-Cru, ce sera un maximum de 40 hectolitres hectares au lieu de 45 hecto-hectares. Et là, il faut comprendre que plus le chiffre est bas, moins on produit de jus par unité de surface, donc plus le vin va bénéficier d'une certaine concentration. Oui, moins ce sera rentable, me direz-vous, mais c'est justement un des éléments qui va justifier un prix plus élevé. Autre distinction, c'est qu'on va obliger un vieillissement minimal de 12 mois pour les vins qui vont s'afficher sous l'appellation d'origine protégée Saint-Émilion-Grand-Cru, alors qu'il n'y en aura juste pas pour Saint-Émilion-Tout-Court. Maintenant, pour ce qui est du classement, c'est le syndicat des vins de la région qui l'a mis en place en 1955. C'est un classement qui ne concerne que les vins de Saint-Émilion et n'a donc absolument rien à voir avec le classement des vins du Médoc qui, lui, a été mis en place 100 ans plus tôt. C'est encore plus de sens que tous les vins de Bordeaux ne fassent pas partie d'un même classement étant donné les différences évidentes de terroir et d'encépagement. Donc, pour le classement de Saint-Émilion, seuls les châteaux de l'ère d'appellation Saint-Émilion-Grand-Cru peuvent y adhérer. Un autre avantage qu'on peut attribuer aussi à ce classement, c'est qu'il est techniquement révisé et mis à jour aux 10 ans, même si, dans les faits, la décennie n'a pas toujours été respectée, notamment parce qu'il y a eu par le passé quelques litiges concernant le mouvement hiérarchique de certains châteaux. Mais bref, actuellement, le dernier classement officiel, c'est celui de 2012 et, oh, surprise, on prévoit une mise à jour pour 2022. On aura donc droit à un classement tout frais et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement basé sur la réputation et le prix de vente des crus, mais aussi sur une dégustation qualitative qui est réalisée à l'aveugle. Résultat, personne n'aura avantage de rester assis sur ses lauriers, mettons. Maintenant, du fait qu'on mélange parfois les deux concepts et pour s'assurer de bien interpréter les choses, je vous conseille de toujours vous rapporter à l'étiquette des bouteilles de vin. Bien sûr, là où toute la vérité se trouve, du moins, on l'espère. Alors, voici, en guise d'exemple, l'étiquette de gauche nous présente un vin de l'appellation toute simple Saint-Émilion. Donc, le vin n'est pas soumis à des rendements plus bas ni à l'obligation d'un vieillissement minimal de 12 mois FUTCHIN. Vous êtes alors en droit de vous attendre un vin qui va être plus léger et plus accessible en jeunesse, tandis qu'à droite, là, on a un vin de l'appellation plus haut de gamme, mais attention, ici, il n'est pas question du classement. Pour ce faire, il faut que l'adjectif « classé » apparaisse avec l'appellation pour démontrer qu'ils en font vraiment partie. Maintenant, comment se présente le classement de Saint-Émilion? En fait, ça concerne actuellement 82 châteaux et on peut dire que ça s'organise sur trois niveaux hiérarchiques. Au bas de l'échelle, on va retrouver les 20 qui vont être simplement identifiés comme grands crus classés et ils sont au nombre de 64. Ensuite, les premiers grands crus classés sont au nombre de 14 et au sommet de la pyramide, on va retrouver quatre premiers grands crus classés, mais on les nomme A parce qu'ils se détachent des autres par leur qualité et leur réputation, leur terroir et leur supériorité organoleptique. Et tiens, profitons-en donc pour faire un petit voyage en image et visiter chacune de ces propriétés de prestige que sont nos premiers grands crus classés A. D'abord, le château aux ondes qui, des quatre, possède la plus petite superficie avec seulement sept hectares de vignes. Pour donner une référence, sept hectares de vignes, ça équivaut à la superficie totale de 14 terrains de football, donc c'est assez menu. Ensuite, on a le château L'Angélus, qui depuis 1990 a modifié un peu son nom. En fait, il a enlevé le L apostrophe. Avant, c'était château L'Angélus et maintenant, ça lui permet de trôner en haut des référencements alphabétiques. Pas fou quand même. Ensuite, on a le cheval blanc qui figure parmi les propriétés ou la surface de cabernet franc planté au vignoble de mine avec plus de 50% et dont le chais inauguré en 2011, vous serez d'accord avec moi, est tout simplement spectaculaire. Enfin, il y a Château-Pavie qui, comme Angélus, est passé au rang ultime plus récemment. Ils sont devenus premier grand cru classé A en 2012 pour rejoindre les institutions que sont Ozone et Cheval Blanc. Et maintenant, avant de conclure, je vous dirais qu'il est possible pour le futur classement de 2022 qu'on observe de nouvelles surprises à ce niveau-là, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Corita, de retour à toi. Alors, nous voici maintenant rendu à la deuxième dégustation de notre vin, Annonce Bel Air, mon ange, Saint-Émilion-Grand-Cru 2017. Édouard, nous vous écoutons. Merci beaucoup et bravo pour cette présentation à nouveau parce que l'appellation Saint-Émilion, comme vous l'avez compris, c'est extrêmement compliqué et même nous, on a du mal à se retrouver entre les Grands-Cru, les Pas-Grand-Cru, les Classés, enfin, c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis en avant cette étiquette Jean-Pierre Mouex, Jean-Pierre Mouex, Saint-Émilion, qui est une gamme de vins que très gentiment vous distribuez et qui nous tient tout à fait à cœur parce que c'est tout de même le moyen d'exprimer le style d'une appellation donnée. Et donc, nous avons les Jean-Pierre Mouex-Bordeaux, Jean-Pierre Mouex ou Christian Mouex, ensuite Saint-Émilion et Pomerol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un château va vraiment donner le style du cru, le style du terroir tout à fait local, alors que lorsqu'on produit ces 27 gammes Jean-Pierre Mouex, ce sont des lots qui proviennent de l'ensemble de l'appellation et l'appellation Saint-Émilion, c'est tout de même 5400 hectares. C'est très important. Et donc, on déguste, et c'est ce que je fais tous les jours dans le petit laboratoire juste à côté, on déguste des dizaines et des dizaines de vins de Saint-Émilion pour trouver les plus représentatifs du millésime et ensuite les assembler entre eux pour ensuite produire ces étiquettes. Et je dois dire que c'est un exercice que nous aimons énormément. Alors, si on revient sur annonce, donc annonce à nouveau par rapport à la question précédente serait le deuxième vin, mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des parcelles identifiées, ce ne sont pas des jeunes vignes, forcément. On aime énormément les jeunes vignes parce qu'elles apportent un certain gras, elles apportent une douceur dans l'assemblage qui vient parfaitement équilibrer parfois la rudesse des vieilles vignes et comme vous l'avez compris sur ce vignoble, les vieilles vignes peuvent être plus que centenaires, donc elles ont tout de même une forme qui a tendance à être assez rustique. Et la jeune vigne vient habiller cet ensemble et donc est tout à fait crucial. Mais l'élément qui est important pour pouvoir avoir des jeunes vignes qui rentrent dans les premiers vins, c'est d'adapter à la taille de la vigne. Donc tout est une question d'équilibre et de travail au niveau de toute la saison pendant le printemps et pendant l'été. c'est une preuve une preuve évidente. Vous prenez un tout petit pied de vigne tout jeune qui est gros comme ça, évidemment si vous laissez huit grappes, ce petit pied ne peut pas mûrir huit grappes. C'est absolument impossible. Il faut réduire la charge du pied de vigne à trois ou quatre grappes grand grand maximum. Alors qu'un beau pied de vigne ancien un peu torturé ces magnifiques œuvres d'art de la nature que vous avez souvent vues en photo ou en réalité ont la capacité d'amener à maturité de six, sept, huit, parfois même neuf grappes. Donc tout est une question d'adaptation. Il faut être à l'écoute de son vignoble. On ne peut pas industrialiser le vin. Donc une fois de plus annonce c'est une dégustation et dans l'esprit de la dégustation ce sont ces vins, ce sont ces lots après les vignifications que nous sommes en train de déguster en ce moment et qui sont presque dans le premier vin mais qui manquent peut-être un petit peu d'éclat je dirais. Alors si on déguste alors millésime 2017 comme je vous ai dit rapidement tout à l'heure c'était un millésime on a eu un bel hiver sec l'été s'est très bien passé c'était plutôt une année sèche et chaude mais l'été était Mossad alors Mossad est un terme que vous comprenez peut-être il y avait toujours une petite couverture nuageuse au-dessus de 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 la région et donc on ne profitait pas pleinement des rayons du soleil et il a donc fallu s'adapter et lorsque lorsque l'on a vendangé ça a été des vendanges assez longues puisqu'on a on a commencé le 15 septembre on a terminé le 30 septembre donc 15 jours de vendange et là je parle du vignoble de Bélarmonange donc 15 jours pour en 2017 on avait 15 hectares vous voyez c'est quand même on a vraiment pris notre temps mais on essayait d'obtenir une maturité optimale il ne pleuvait pas pendant les vendanges donc on avait de la chance il a plu un petit peu début septembre ce qui a permis à la vigne de retrouver un peu de vigueur pour ramener à maturité les raisins et ensuite on est allé chercher cette cette maturité du fruit qui nous apporte un équilibre indispensable avec les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure l'acidité les tannins et évidemment l'alcool qui est un élément important qui est crucial également parce qu'il apporte une suavité une douceur au vin donc il ne faut pas avoir des niveaux d'alcool trop bas non plus donc au nez même si c'est un millésime moins évident que le 2015 on est déjà beaucoup plus complexe qu'au roc blanc là on a beaucoup de fruits rouges mais il y a beaucoup de fruits noirs également il y a des notes de fruits bleus on a un petit peu de cassis qui transparaît le bois est étonnamment plus digéré qu'il n'était dans roc blanc quand le côté très légèrement grillé était un élément de complexité aromatique qui n'est pas nécessaire dans Annonce et toujours ce petit côté exotique qui est quand même une des signatures de ce vignoble on a presque un petit côté mangue vous voyez qui est un fruit que personnellement j'aime énormément alors en bouche le vin est plus jeune l'énergie est très différente on n'a pas cette vibration un peu juvénile que l'on pouvait avoir dans au roc blanc qui est un vrai régal et qui amène toujours à boire le second verre plus vite que l'on aurait anticipé lassé on est sur un équilibre qui est beaucoup plus calcaire d'ailleurs j'ai parlé de minéralité de tension tout à l'heure là il y a cette tension mais on a presque un côté jable en bouche on goûte cette roche calcaire il y a un fruit qui est un petit peu discret en ce moment le vin a besoin de s'ouvrir cette bouteille je l'ai ouverte il y a maintenant une grosseur ce n'est pas suffisant je ne vais pas tout boire je ne vais pas tout boire ce soir c'est une bouteille que je revisiterai avec grand plaisir demain midi je pense qu'elle sera bien supérieure car beaucoup plus expressive là on est vraiment sur ce côté jable un joli fruit un bel équilibre le vin en ce moment la manque un petit peu d'envolée je sais que vous avez le 2015 qui est qui est sur les étagères des magasins de la SAQ je vous conseille grandement de profiter du 2015 en ce moment et d'attendre peut-être un tout petit peu le 2017 le 15 pour tout vous dire j'ai tout bu on n'en a plus ici vous avez beaucoup de chance je suis un peu jaloux parce que j'aimerais bien vous en racheter quelques bouteilles surtout quelques magnums parce que c'est vous imaginez cette construction de vin avec la richesse du Oroch Blanc en plus et c'est vrai que c'est absolument irrésistible là il faut un petit peu de patience c'est très délicat c'est très c'est très aérien mais le vin a besoin de digérer cette phase un petit peu un petit peu sobre je ne suis pas un très bon commercial je ne suis pas un très bon vendeur donc j'ai tendance à dire ce que je pense c'est très bien c'est très bien voilà mais à nouveau si vous avez la chance de l'avoir avec un plat et c'est ce que j'essaierai demain midi je suis sûr que le vin gagne en présence c'est une certitude alors j'ai vraiment apprécié lorsque vous avez fait mention que c'est très important d'écouter la vigne pour avoir des superbes vins comme ça et malheureusement Edouard on va regarder les vins chez nous pour déguster avec notre clientèle alors encore une fois passons vers les questions de nos participants oui je me joins à vous à l'instant avec d'autres interrogations fort pertinentes d'abord on demande pourquoi annonce de Bel Air Monange en fait qu'est-ce qui a inspiré ce nom alors nous avons le droit sur un vignoble à un seul nom de château donc château Bel Air Monange lorsqu'il s'agit d'autres étiquettes on est obligé d'inventer d'autres noms qui souvent peuvent être un petit peu particuliers alors dans notre écurie nous n'avons que deux propriétés sur lesquelles nous produisons plusieurs étiquettes à Pomerol il y a le château Trottanois où nous proposons le château Trottanois et une deuxième étiquette qui s'appelle Espérance de Trottanois et donc à Bel Air Monange nous avons Annonce et Auroc Blancan en plus alors Auroc Blancan je vous ai expliqué c'était le nom d'une parcelle qui nous tient à cœur Annonce dans la sélection des lots qui vont être utilisés pour cette étiquette comme je vous ai dit on est vraiment à deux doigts du grand vin et il manque un petit peu d'éclat donc c'est un vin qui annonce le style du premier vin alors c'est un petit peu basique mais c'est tout de même une réalité après je ne sais pas si vous avez l'étiquette de Bel Air Monange en tête c'est un bel ange d'Albrecht Durer un ange du 15ème siècle qui provient d'une gravure absolument exceptionnelle où l'ange annonce en fait à Joaquin le père de Marie que son épouse va enfanter à un âge très avancé de la Vierge Marie qui donnera naissance au Christ et donc c'est une scène absolument cruciale dans la religion catholique et comme vous le savez comme je l'ai dit tout à l'heure à Saint-Emilion on a un lien très fort avec la religion et donc il était logique pour nous d'avoir un lien en plus de certains noms vous parlez on pense tout de suite à Angélus ou à Évangile à Pomerol Pétrus bien évidemment donc nous à Bélaire Monange c'est par l'étiquette c'est par cet ange et c'est vrai que l'étiquette d'annonce j'avais vu une gravure de Durer également avec ce petit ange avec cette grande trompette qui annonce la venue en l'occurrence je pense que c'est la venue du Christ je trouvais ça assez merveilleux le fait d'avoir un ange l'eau donc évidemment c'est plus petit c'est plus jeune que l'ange principal mais il y a un côté un petit peu festif également dans cette gravure voilà donc c'est un peu l'origine de ce nom parfait merci écoutez j'ai une prochaine question qui se veut un peu plus pointue mais la même personne y allait d'un commentaire que je trouvais très sympathique alors que le commentaire s'adresse à vous Edouard et ça mentionne vu le décalage horaire je comprends que nous devrons regoutter annonce lors de notre petit déjeuner alors c'est exactement ça vous avez tout compris parfait il sera 5 heures à quelque part dans le monde voilà et alors et si possible avec des huîtres du bassin d'Arcachon alors je crois savoir que quelqu'un a posé la question oui tu sais vous dépensez je vais quand même rapidement répondre parce que il est évident que très souvent avec des fruits de mer on a tendance à boire plutôt des vins blancs ou des rosés personnellement j'ai tendance à boire du vin rouge avec tout du vin blanc avec tout et du rosé avec tout ça dépend de l'ambiance ça dépend de l'endroit où je me trouve et quand je me trouve j'ai la chance d'avoir une belle maison sur le bassin d'Arcachon lorsque je suis là-bas les huîtres sont monnaie courante et très régulièrement je bois du vin rouge en même temps mais si je puis me permettre c'est pas forcément le mais qui met en avant le qui soit le plus adapté au vin rouge donc lorsque vous avez des huîtres il vaut mieux être un petit peu patient pour votre verre de rouge parfait merci pour cette double réponse même en fait maintenant j'y vais avec la portion peut-être un peu plus pointue ça concerne le type d'argile bleue qu'on retrouve sur le terroir de Bel Air Monange et on aimerait savoir si elles sont semblables à celles qu'on retrouve chez Petrus mais là attendez en fait c'est qu'on pose beaucoup de questions sur la différence entre les deux domaines par rapport à la densité de plantation bref je pense qu'on pourrait résumer cette question à qu'est-ce que seraient les similitudes et les distinctions entre Bel Air Monange et Petrus voilà alors tout d'abord les argiles bleues alors Petrus a mis en avant ces argiles bleues depuis toujours on les trouve ailleurs bien évidemment on les trouve sur plusieurs vignobles qui sont voisins de Petrus on les trouve à Gazin à l'Évangile on les trouve également à Conseillante à Vieux Château-Sertand aux Annas on les trouve également sur une autre partie de l'appellation le château trotannois qui est un petit peu qui est au sud-ouest du plateau de Pomerol alors que Petrus est au nord-est et c'est vraiment la signature de cette veine que nous avons retrouvé en effet à notre grande surprise sur les côtes de Bel Air et je dis bien Bel Air parce que nous avons comme vous le savez peut-être fusionné les vignobles de Bel Air et de Magdalen sous l'entité Bel Air Monange et Magdalen que nous avions depuis 1952 nous n'avons pas d'argile bleue ce sont des argiles un petit peu plus communes et ça a été une grande découverte et une grande joie de trouver ces argiles bleues sur les côtes de Bel Air parce que ce sont des argiles qui sont beaucoup plus denses donc qui ont tendance à boire l'eau beaucoup moins rapidement et en plus de ça elles sont sur des sur des pentes assez importantes puisque les côtes de Bel Air vont jusqu'à 24% de pentes c'est très pentu il y a vraiment une cassure vous avez le plateau calcaire avec le point culminant au centre du plateau de Bel Air Monange ensuite ces côtes plein sud qui surplombent la vallée de la Dordogne et puis après vous avez toute la plaine de Saint-Emilion où vous trouvez la plus grande partie des Saint-Emilion en Grand Cru de l'appellation et donc vous avez le triple effet d'avoir un sol beaucoup plus imperméable à l'eau sur une pente importante qui draine naturellement tous ces orages que l'on a quand même très régulièrement dans la région puisque nous sommes une région qui est à la fois océanique et continentale et en plus de ça ce sont des sols froids puisque ce sont ces argiles bleues surcalcaires qui sont une addition de sols froids et comme ce sont des côtes plein sud la vigne profite du soleil à fond mais à ses racines toujours au frais donc ne rentre que très très rarement dans un mode de stress extrême donc c'est un terroir absolument extraordinaire et la grande spécificité du vignoble de Bélarmonange c'est d'avoir à la fois le plateau calcaire et ces grandes côtes plein sud autrement les autres vignobles sont soit sur les coteaux comme Pavie par exemple soit sur le plateau comme Cloforte canon et une partie d'ozone voilà donc on a été absolument ravis de trouver ces sols mais en effet c'est la même veine que celle que nous avons à Pomerol génial merci beaucoup pour ce complément d'informations très très riches nous arrivons à la fin de cette seconde période de questions et à tous prenons maintenant quelques instants afin de nous transporter à Pomerol à travers une courte vidéo dans laquelle toute la philosophie des établissements Jean-Pierre Mouex vous sera partagée mon père était un visionnaire mon père avait compris que le vin devait séduire et séduire dès sa jeunesse c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Pomerol et qu'il avait en quelque sorte prévu que Pomerol aurait un succès extraordinaire par la séduction dont Pomerol fait part dès sa jeunesse c'était un homme qui aimait boire du vin il avait une réelle passion pour les vins plaisir et donc que ce soit pour la partie des étiquettes privées ou des vins que nous achetons et que nous distribuons ou alors nos propres vignobles c'est ce plaisir que l'on essaye de toujours transmettre tous les vins que nous achetons sont dégustés appréciés consommés pour la plupart tous les vins que nous distribuons sont achetés au château ils n'ont pas voyagé pour offrir une qualité parfaite au consommateur L'homme sans le grand sol et le climat adapté n'est rien la balance permanente entre l'argile et la grave donc le côté grave qui donne ces vins chaleureux souples et l'argile qui donne la profondeur la générosité la puissance donne des équilibres fascinants le château Bélaire Monange est un cru historiquement exceptionnel et dès 2008 où nous l'achetâmes les vins ont révélé cette finesse fabuleuse cette complexité cette minéralité c'est un vin de potentiel fabuleux on s'aperçoit que les grands vins ont la particularité si ce sont les seuls je le dis bien d'être bombardés je le compare aux individus finalement un individu qui a de la culture qui a un peu d'éducation si possible peut s'adapter à tous les services le grand vin saura attirer l'attention sans dominer ça doit être un accompagnateur en plus de savoir voyager un grand vin doit faire voyager qu'est-ce qui est le plus important pour faire un grand vin et bien je dis c'est l'amour finalement c'est l'amour le plus important comme partout écoutez le temps file rapidement lorsqu'on est en bonne compagnie et surtout lorsqu'on a du bon vin la vidéo qu'on vient juste de visionner nous fait bien voyager chez vous Edouard merci pour cette belle vidéo nous voici rendus à la troisième dégustation qui est le Château Lafleur-Gazin 2015 disponible aussi en magnum ici sur saq.com alors on est dans l'appellation Pomerol et Edouard je vous laisse la parole merci beaucoup Corita alors donc en effet nous sommes à Pomerol ce qui est très différent de Saint-Émilion donc Saint-Émilion vous l'avez compris on est surtout sur des sols calcaires avec un peu d'argile pour les grands terroirs et ensuite dans les plaines c'est un mélange d'argile et de sable et plus on se rapproche de la Dordogne plus il y a de sable à Pomerol Pomerol est une appellation qui fait 800 hectares un tout petit peu moins et sur ces 800 hectares sur la partie est de l'appellation il y a un plateau qui fait à peu près 200 hectares et qui est le plateau qui nous intéresse en premier lieu sur ce plateau vous trouvez tous les grands noms de Pomerol on ne va pas tous les citer j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure en répondant à la question des argiles mais c'est assez bluffant comme ça peut être concentré pour ceux d'entre vous qui nous avez déjà rendu visite vous voyez bien ce dont je parle mais il faut quand même bien avoir à l'esprit que la taille moyenne d'un vignoble à Pomerol c'est 4 hectares et demi donc c'est vraiment tout petit et c'est pour ça qu'on arrive à gagner en précision sur les styles de terroir et c'est également pour ça qu'on nous appelle les bourguignons de Bordeaux même si nous n'avons pas grand chose à voir avec la Bourgogne mis à part évidemment l'amour de la vigne et du vin le château La Flore Gazin est parfaitement situé c'est une très jolie petite entité c'est un vignoble sur lequel nous produisons du vin c'est un vignoble que nous avons en fermage depuis 1974 et le vignoble est situé entre La Flore Pétrus Pétrus et Gazin ce qui est quand même assez surprenant mais est sur la pente nord du plateau juste avant de passer à la lente de Pomerol donc le fait d'être sur cette pente nord on est sur des sols de grave avec un petit peu d'argile et également des limons qui est la façon chic de parler de sable et donc ça a tendance à produire des vins qui sont tout de même moins profonds moins riches que 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 grands voisins cependant ça reste un un vignoble qui 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 produit de de très jolis vins et qui avec le réchauffement climatique gagne des points tous les ans parce que étant sur une pente nord évidemment c'est un sol plus frais et et la la maturité du 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 raisin étant beaucoup plus aboutie qu'elle ne pouvait l'être il y a 20-25 ans on a des équilibres et une générosité dans ce vin qui est assez surprenant alors on va déguster alors vous voyez au nez on est sur des notes beaucoup plus riches on est sur des notes de fruits noirs assez évidentes c'est presque plus sucré au nez on était minéral sur les deux vins précédents c'est vraiment l'expression du terroir là ça sent presque la la grave chaude alors on parle de minéralité d'ailleurs c'est le terme le plus le plus commun en quelque sorte de dans la dégustation puisque la minéralité va du silex au calcaire et on ne peut pas dire que ce soit la même chose donc là il faut on peut très facilement imaginer ces gros cailloux ces grosses graffes presque côté côte du Rhône qui sont gorgées de chaleur pendant la journée et qui redonnent cette chaleur au raisin pendant la nuit donc une maturité qui est beaucoup plus stable tout au cours de l'été entre la journée et la nuit et donc qui apporte cette richesse qui apporte cette générosité dans les vins alors on bouche à nouveau un vin très différent une structure beaucoup plus évidente là on sent qu'on est sur sur des terroirs plus frais dans un coin un petit peu plus frais donc le grain du tanin est plus présent c'est beaucoup moins fondu que ça n'a pu l'être dans Annonce pardon mais surtout au roc blanc c'est presque plus masculin plus musculaire musculeux et il y a un joli fruit une acidité un petit peu plus basse donc un vin qui a tendance à plutôt rouler sur la langue il y a moins d'envolées mais c'est beaucoup plus physique comme sensation et à nouveau cette densité ce cœur que l'on retrouve dans le vin et qui va durer tout le long de la dégustation et qui va réellement parfaitement se marier avec des mets que vous pouvez avoir alors j'ai parlé des huîtres tout à l'heure qui était une question amusante il est évident que des plats un petit peu plus de saison sont mieux adaptés à la fleur gazin typiquement ce week-end comme tous les ans je fête mon anniversaire qui arrive très bientôt sur une propriété de chasse que nous avons dans les Landes à une heure d'ici et les plats que nous allons manger ce week-end avec quelques amis pas trop nombreux à cause de la Covid seront parfaitement adaptés à la fleur gazin avec des bons plats en sauce qui font du bien après avoir passé toute la journée dehors mais après c'est vraiment votre choix le vin une fois de plus comme je le disais tout à l'heure va se mettre derrière la nourriture il ne va pas chercher à s'imposer et donc dans votre quotidien c'est vrai que c'est toujours amusant d'aller chercher un mariage qui fonctionne mais il ne faut pas passer trop de temps dessus puisque de toute façon en général si vous êtes plusieurs votre bouteille va être finie beaucoup plus rapidement que votre assiette parce que il y a les échanges les conversations qui vont prendre le dessus et si vous êtes seul votre assiette sera terminée bien avant votre bouteille et donc les trois quarts de votre bouteille vous les boirez avec un bon bouquin les pieds sur le canapé donc vraiment c'est votre ressenti qui compte plus que le mets avec lequel vous partagez le vin merci beaucoup Edouard c'est très bien expliqué vous m'avez déjà fait mention lors de nos pratiques cette semaine que le vin n'est pas jaloux alors pour l'accord parfait allez-y avec votre émotion alors on s'en va vers la période des questions merci Corita me revoici monsieur Moex on a une personne qui se demande qu'elle a été depuis que vous êtes en poste le millésime qui vous a donné le plus de difficultés et pourquoi je n'ai jamais eu cette question bravo le millésime qui m'a donné le plus de difficultés et pourquoi tous les millésimes sont compliqués mais ça c'est notre problème c'est quelque chose qu'on partage très rarement et lorsqu'on le partage les dégustations deviennent d'un ennui absolument terrible le millésime le plus compliqué est fort probablement 2020 et c'est compliqué pour deux raisons la raison évidente qui est la Covid puisque nous nous avons été confinés comme vous tous mi-mars qui est le moment de l'explosion du travail dans les vignes alors on a la chance d'avoir pu continuer à travailler sans gêne mais enfin ça a été tout de même une organisation très différente et puis pour le moral de toutes les personnes qui travaillaient c'était très compliqué donc on a dû faire énormément de psychologie au quotidien au quotidien alors que nous-mêmes nous n'étions pas convaincus vous comprenez bien au bout de trois semaines de confinement on ne connaissait rien de ce virus et donc on devait être convaincant sans être convaincu ce qui est un exercice qui n'est pas évident mais qui a été formidable parce que ça ça nous a d'autant plus rapproché de toutes les équipes et puis on avait plus de temps à passer avec eux puisque les bureaux étaient fermés et donc on n'était pas pris par le quotidien ensuite il y a eu une petite gelée qui nous a quand même causé quelques tracas on a la chance à Pomerol et à Saint-Emilion d'être sur des terroirs très venteux d'ailleurs le nom de Bélaire vient de ce brassage constant je vis sur la propriété de Bélaire-Ménange et je peux vous assurer qu'il y a toujours un petit peu de vent donc on a été moins touchés mais on a quelques parcelles d'autres vignobles qui sont dans la plaine et qui ont été très fortement touchés par le gel et puis ensuite on a eu après un début de printemps magnifique on a eu une fin de printemps absolument calamiteuse où on a eu énormément de pluie et donc une pression de maladie une pression cryptogamique très importante à la vigne beaucoup beaucoup de travail on travaillait jour et nuit et surtout que il est évident qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années où on utilisait des produits chimiques dont on ne connaissait pas vraiment l'impact sur le quotidien notre quotidien parce qu'on vit au milieu des vignes mais tous ces produits que nous avons bannis depuis bien longtemps de nos protocoles de suivi de la vigne étaient quand même très efficaces et aujourd'hui on travaille avec des produits qui sont moins efficaces la vigne évidemment est plus résistante puisqu'on l'accompagne pour qu'elle résiste par elle-même mais lorsqu'il y a des attaques aussi importantes on est obligé d'être extrêmement présent et donc ça a été vraiment très très compliqué et je dois dire que même dans nos équipes et nos équipes très proches nos équipes de direction certaines personnes ont énormément souffert et ont eu quelques séquelles importantes parce que c'était très compliqué ce qui est merveilleux c'est que la nature lorsqu'elle vous fait souffrir vous récompense à la fin et nous avons terminé le travail des assemblages de 2020 très récemment et je dois dire que le résultat est absolument bluffant alors je suis peut-être encore plus encore plus heureux puisqu'on a réellement souffert pendant tout ce millésime mais mais vraiment on a on a une qualité de fruit on a une qualité de tannin on a une générosité dans ces vins qui est assez exceptionnel et je dois dire que c'est un réel réconfort pour tout le monde bon tant mieux mais merci vraiment pour ce partage à la fois émotif touchant et emprunt d'honnêteté maintenant j'ai peut-être une petite question je vais dire sympathique j'espère qu'elle vous fera sourire en tout cas je l'espère ça va comme suit en dehors des vins de Bordeaux bien sûr on nous demande quel sépage ou quelle appellation vous procure de l'émotion en dégustation alors ça pour le coup c'est une question qu'on m'a souvent posée et je réponds toujours par un petit slalom mon métier c'est de connaître à fond les vins de Bordeaux donc je dois vous avouer que je bois énormément et je bois beaucoup de vins de Bordeaux maintenant on a la chance de beaucoup voyager enfin en temps normal et c'est vrai que lors de tous ces déplacements je cherche à boire d'autres vins les vins produits dans les régions que je visite mais également les vins des producteurs que je peux croiser lors des différents événements tous les vins me font vibrer il y a une tendance à mettre en avant des vins qui ne sont pas parfaitement purs et je dois dire que ça ça me gêne un petit peu mon palais n'est pas habitué à cela il est évident qu'il faut évoluer très fortement vers un respect le plus total de la nature mais une fois de plus le vin n'est pas naturel même si l'homme n'a pas d'ajout particulier dans le rôle des fermentations l'homme est quand même là comme garde-fou on doit être extrêmement présent on ne peut pas laisser faire le vin ce qu'il veut puisqu'il va y avoir forcément des déviations et des déviations qui peuvent être dangereuses pour la santé au bout d'un moment et ces vins qui ont tendance à être laissés un peu libres comme un enfant sauvage ça, ça ne m'excite pas plus que ça en revanche je découvre régulièrement des vins du Piémont que je trouve absolument magnifiques la Californie bien évidemment mais nous sommes producteurs là-bas donc c'est un petit peu une fausse réponse et puis évidemment tous ces vins du Nouveau Monde qui ont cette capacité à tout tenter nous vivons dans une région où le vin est présent depuis la nuit des temps donc évidemment il y a des connaissances qui ont été acquises depuis tellement longtemps que les essais sont tout à fait obsolètes on est dans dans la recherche constante de l'excellence dans un cadre qui a été défini qui a été travaillé qui a été plus que poussé par nos ancêtres et c'est vrai on voit nous un petit peu ça en Californie mais lorsque je déguste des vins du Chili d'Argentine d'Australie ou d'Afrique du Sud où j'ai la chance de me rendre très régulièrement c'est merveilleux de voir cette liberté que comptent tous les producteurs mais vous avez la chance en tant que consommateur aujourd'hui d'avoir accès à un panel de vins une complexité de style qui est absolument extraordinaire et je crois que le consommateur n'a jamais été aussi chanceux enfin le consommateur qui aime le vin et qui est curieux car vous pouvez tout trouver et vous pouvez voyager extrêmement facilement grâce au vin et je dois dire que la SAQ fait un travail absolument formidable pour ça bien merci encore une fois M. Mouex pour l'éloquence de vos réponses je dois par contre m'en remettre au gardien du temps et redonner la parole à Corita pour la suite de notre événement mais juste avant comme je n'aurai pas la chance de vous reparler j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire un peu à l'avance Corita merci beaucoup maintenant Edouard pouvez-vous nous parler brièvement de vos produits qui sont actuellement disponibles sur saq.com tels que Annonce de Bel Air Monange Saint-Emilion Grand Cru 2015 et le Château Bel Air Monange Saint-Emilion Premier Grand Cru classé 2009 alors oui comme je vous l'ai dit tout à l'heure Annonce 2015 c'est un vin que j'aime énormément que j'ai beaucoup aimé c'est un amour passé malheureusement mais pour moi c'est vraiment ce que le vin doit être c'est-à-dire quand on ouvre une bouteille d'annonce et qu'on boit un verre on a soif et c'est merveilleux vous savez c'est comme un grand restaurant vous pouvez rentrer dans un grand restaurant un peu tôt n'ayant pas très faim et puis tout d'un coup vous avez ces mets extraordinaires avec des présentations parfois même extravagantes qui arrivent devant vous et ça vous donne faim et annonce de 2015 pour moi c'est exactement ça très régulièrement j'avais toujours une caisse ouverte d'annonce à la maison et quand je rentrais à la maison une fois que les enfants étaient couchés c'est ce qui était un grand moment dans la journée pour moi et surtout pour mon épouse qui les supporte beaucoup plus que moi qui est extrêmement courageuse on avait tendance à ouvrir une bouteille d'annonce 2015 et puis dès qu'on décidait de passer à table on en ouvrait une seconde vous voyez et c'est vraiment pour moi la grande réussite d'un vin donc je vous invite comme je le disais tout à l'heure à vous précipiter dans les succursales de la SAQ signature enfin je ne sais pas si c'est possible en ce moment mais en tous les cas .com pour vous procurer quelques-unes de ces bouteilles je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus Bel Air Monange 2009 c'est une bouteille mythique pour nous comme je vous ai dit nous avons acheté le vignoble de Bel Air Monange de Bel Air en 2008 très précisément le 9 septembre 2008 donc nous n'avons pas produit le 2008 de la taille à la mise donc on ne se considère pas comme réellement les garants de ce millésime 2009 en revanche est le premier millésime que nous avons produit avec ce matériel végétal absolument extraordinaire dont je faisais mention lors de la dégustation d'Europe Blancan c'était un vignoble fatigué c'était un vignoble qui nécessitait beaucoup d'attention beaucoup d'amour comme mon père le disait dans cette petite vidéo c'est vraiment ça qui nous fait nous lever le matin ou nous coucher très tard mais c'est un millésime que l'on aime beaucoup parce qu'en plus de ça le temps était parfait il a fait beau il ne faisait pas trop chaud les nuits étaient fraîches donc on a atteint une très belle maturité un magnifique équilibre et ce sont des vins qui depuis la mise en bouteille sont abordables sont généreux et ont envie de partager quelque chose et je dois dire que il est vrai de plus en plus courant à Bordeaux mais 2009 était vraiment le millésime qui a marqué ce changement de style le grand millésime précédent c'était de 2005 qui était un millésime beaucoup plus austère et 2009 c'est une pure générosité et à l'époque je vivais dans le château la fleur pétrus qui est une toute petite maison et je n'étais pas encore marié je n'avais pas d'enfant et j'avais la chance d'avoir dans mon salon une porte à l'arrière qui donnait directement dans le cuvier et lorsque je rentrais de ces belles soirées de vendanges dont j'ai parlé tout à l'heure tout mon salon flottait dans ces arômes de fruits extraordinaires qui se dégageaient des cuves en fermentation et vraiment pour moi ce souvenir dès 2009 c'est ce que l'on retrouve dans les vins c'est vraiment c'est un c'est une grande complexité de fruits c'est la nature lorsqu'elle décide d'être généreuse alors deux superbes millésimes à nous faire voyager dans notre coupe mais nous voici maintenant rendus à la conclusion de l'événement et je tiens personnellement et au nom de tous les participants à vous remercier Edouard pour votre précieuse collaboration grâce à votre passion et votre grande générosité cette dégustation virtuelle a permis à nos membres de vivre une expérience unique et inoubliable ce fait un réel plaisir de déguster avec vous Edouard merci beaucoup et à nos partenaires nos participants pardon merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin je vous rappelle que tous les produits présentés ce soir sont disponibles à l'unité sur SACU.com de plus toutes les informations des produits sont dans le carnet virtuel dont vous avez reçu avant de laisser la parole à notre invité je vous souhaite une très belle fin de soirée et une bonne fin de dégustation santé à vous Edouard la scène est à vous merci beaucoup tout d'abord merci beaucoup Corita pour ce bel événement j'aurais deux choses à dire la première vous l'avez bien compris ce qu'il y a de plus important dans le vin c'est vous nous nous battons tous les jours pour produire les meilleurs vins possibles pour vous donner du plaisir mais sans vous nous ne serons rien donc ça c'est le point qui est absolument crucial et puis ensuite ce qui est merveilleux avec le vin c'est que le vin nous permet de voyager et c'est vrai qu'en ces temps bien particuliers de confinement le voyage nous manque le contact humain nous manque et par ces belles bouteilles on a la chance de pouvoir voir d'autres d'autres horizons et je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli ce soir au Québec même si je vais retourner assez rapidement à Saint-Émilion ce fut un réel plaisir et un réel honneur à votre santé merci beaucoup merci beaucoup